Et bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui je fais une vidéo qui est un petit peu différente des autres parce qu'on va dire que c'est une vidéo type actualité et je voulais en faire une parce que tout simplement un film de requin a été annoncé et ce film de requin était un projet abandonné à la base depuis 2014. L'article que je vais vous lire est sorti le 16 mai 2023, donc c'est tout récent, voilà il y a quelques jours. Donc ils en parlent du film en question sans parler que le film de base était un projet abandonné. Donc ça c'est un peu bizarre, alors soit on le saura plus tard, soit ils ne le diront jamais officiellement et qu'il faudra chercher des détails pour savoir que de base c'était un projet abandonné. A voir tout simplement au fur et à mesure du temps pour voir si un jour ils en parleront que c'était un projet abandonné. On va voir, je vais vous lire l'article Des requins d'à l'avion, un film d'action fou pour le réalisateur de Cliffhanger et Peur Bleu. Donc oui c'est bien Rény Harleen qui va prendre en main ce projet abandonné. Le réalisateur de Peur Bleu et Cliffhanger revient avec un thriller qui mêle crash d'avion et attaque de requin. Donc vraiment c'est super chouette. 24 ans après Peur Bleu, le réalisateur Rény Harleen s'apprête à retrouver les requins. Le metteur en scène à qui l'on doit également 58 minutes pour vivre avec Bruce Willis et Cliffhanger donc avec Sylvester Stallone va réaliser Deepwater. C'est ce fameux film d'eau requin abandonné. Voilà et il y a même deux affiches qui a été faites, voilà des maquettes d'affiches qui avaient été faites. Et donc ça c'est incroyable. Donc un thriller de survie. Le film suivra un groupe de passagers dont l'avion en partance de Los Angeles pour Shanghai est contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence dans des eaux infestées de requins. Le groupe se retrouve alors pris au piège entre un avion qui coule et de terribles squales. Donc vraiment le concept est incroyable et puis c'est surtout quasi le même scénario qu'on avait à l'époque. J'ai d'autres articles que je vais vous lire qui datent de 2014 du soi-disant Deepwater. Voilà donc le long métrage est produit par le nouveau studio de production de Jenny Simmons et Gary Hamilton. Souvenez-vous de ça, voilà. Simmons Hamilton Productions. Combiner ces deux éléments est un rêve devenu réalité. Là je vais vous lire une petite interview du réalisateur. Renier Linn a déclaré dans un communiqué de presse J'ai connu mes plus grands succès en travaillant avec des avions ou des requins. Combiner ces deux éléments dans une aventure d'action axée sur les personnages est un rêve devenu réalité. J'ai hâte d'emmener le public dans le voyage en avion le plus effrayant de leur vie. Jen et Gary sont tous deux de vieux amis et je suis impatient de faire du rock'n'roll dans le ciel avec eux. Le tournage de ce film d'action dont le casting est encore inconnu devrait débuter à la fin de l'année. Voilà donc ça arrivera prochainement. J'ai hâte que ça arrive en 2025. Je sais pas, on a pas de date, on a rien. Et donc du coup là je vais tout simplement vous lire un autre article de 2014 et qui parle justement de ce fameux Deepwater, de ce projet abandonné. Et il y a une petite surprise que vous savez pas encore. Vous le découvrirez juste après. Donc le producteur de films australiens, Gary Hamilton, arrête de travailler sur le suivi des requins avions. Gary Hamilton. Donc c'est purement lien que clairement c'est ce film qui va se faire est clairement basé sur ce film abandonné. Et le truc qui est incroyable c'est que je suis en train de faire une grosse vidéo sur l'iceberg des films de requins. Et justement je suis tombé sur ce film là. Bon je connaissais ce projet abandonné depuis longtemps. Mais voilà je m'étais renseigné davantage. Et j'ai trouvé ces deux articles, parce qu'il y en a un autre après celui là. J'ai trouvé ces deux articles qui parlent un petit peu plus en détail de pourquoi il a été abandonné ce film. Parce qu'avant je ne savais pas trop. Et là, ce que je vais vous lire ça va être super intéressant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu ces articles là je pense. Surtout en France. Voilà donc les pages je les ai traduites. Donc il peut y avoir des phrases qui ne sont pas très cohérentes. Mais voilà ça prouve bien que le film qui va sortir prochainement est clairement inspiré sur ce projet abandonné. Et ça c'est trop classe. Parce que vraiment je voulais voir ce film, cette suite qui n'a jamais été faite. Et elle va se faire. Et ça c'est incroyable. Merci Rénie Harleen. Je compte sur toi pour faire un bon film de requin. Et surtout je pense que ça va être pas un blockbuster de ses morts. Mais ça va être un bon film de requin. Et je le sens quoi. Et c'est là que vous allez avoir la surprise. Les plans pour une suite au succès australien des requins dans un supermarché. Bait. Et oui Deepwater était censé être la suite du film de requin Bait. Des requins dans un tsunami. Et oui Deepwater était censé être la suite de Bait. Et ça c'est insane. C'est trop bien. Mais malheureusement ça a été abandonné à cause d'une mauvaise nouvelle. Et on va le lire juste là. Aurait été suspendu à la suite de la catastrophe du vol MH370 de Malaysian Airlines. Et oui malheureusement il y a eu un crash d'avion. Pile pendant la production ou la pré-production. Je sais pas trop où est-ce que le film, où en était. Mais en tout cas il y a eu ce crash d'avion qui a fait littéralement planter le film du coup. Donc on va lire un petit peu plus de détails juste après. Le journal spécialisé The Hollywood Reporter a cité mardi le producteur australien basé à Los Angeles. Gary Hamilton disant que sa société Arclight Films appuyait sur le bouton pause de son film Deepwater. A propos d'un avion qui s'écrase en route de Pékin à Sydney. Par sensibilité à la situation des vols, en Malaisie nous avons décidé de les mettre en pause pour le moment. A déclarer M. Hamilton à THR lors d'un salon à Hong Kong. Avant d'être supprimé mardi, la liste du film sur imdb.com décrivait ainsi le scénario. Un avion volant de Pékin à Sydney s'écrase d'un océan pacifique. Les passagers et l'équipage survivant se rendent vite compte que leur avion commence à sombrer dans un abîme. S'en font et font face à une terreur incalculable alors qu'ils sont entourés des tueurs naturels les plus meurtriers sur Terre. Une page Facebook pour Deepwater était toujours en ligne au moment de la rédaction. Et comprenait une maquette de l'affiche avec le slogan « La peur a atterri ». Deepwater est écrit par le duo basé dans le Queensland, Sharon Armstrong et Shane Cross. Qui ont travaillé sur Bait Screen Australia a soutenu Deepwater avec un financement de développement initialement sous le titre Bait 2. Le projet a été signalé comme une coproduction probable entre l'Australie et la Chine avec un budget d'environ 25 millions de dollars. Voilà donc vraiment c'était censé être un truc fou. Et malheureusement dû au crash qui est survenu vraiment pile au mauvais moment, ils ont préféré mettre en pause et puis par la suite abandonner le projet pour éviter les situations inconfortables par rapport à ce qui s'est passé dans la réalité. Il y a beaucoup eu de choses qui ont été abandonnées, des bandes annonces, des films qui ont été abandonnés dû à des catastrophes. Malheureusement je peux faire référence à Spider-Man parce que normalement il y avait eu un teaser ou un trailer, je pense que c'était plutôt un teaser de Spider-Man de 2002 de Sam Raimi. Et il y avait un teaser où on voyait tout simplement Spider-Man accrocher un hélicoptère avec sa toile entre les deux tours jumelles. Et on sait tout ce qui s'est passé aux deux tours jumelles. Voilà donc du coup ça a été retiré, bon évidemment ça a été pas leak mais en tout cas c'est accessible maintenant le trailer on peut l'avoir en 4K. Donc voilà mais pour l'époque voilà il y a beaucoup de choses qui ont été zappées, abandonnées, dues à des choses qui arrivent malheureusement, des accidents de la vie. Donc là je vais vous lire un autre article qui parle un petit peu plus en détail de l'avion en question et du film aussi. Donc Deepwater, une suite libre du film d'horreur à succès, Bait 3D raconte l'histoire d'un vol qui s'écrase mystérieusement dans une partie reculée de l'océan en route vers la Chine. Arclight Films a déclaré qu'il suspendait la pré-production de ce prochain film Deepwater en raison de similitudes inconfortables entre le projet et la mystérieuse disparition du vol malaisien MH370. Le 8 mars le vol MH370 de Malaysia Airlines a disparu des écrans radar civils un peu moins du nord après avoir décollé de Kuala Lumpar pour Pékin avec 239 personnes à bord. Aucune observation confirmée de l'avion ou de ses restes n'a été faite depuis. Ce n'est pas la première fois que le réalisateur de Deepwater, Alistair Gregson, réalise un film marqué par une étrange qualité de vie imitant l'art. Sanctuum de 2011, le projet pour lequel il est le plus connu porte sur une expédition de plongée sous-marine qui se transforme en une catastrophe aquatique palpitante. Il a été publié en Australie deux semaines avant que le Queensland et le nord de la Nouvelle-Galle du Sud ne soient frappés par des inondations dévastatrices en 2011. Développé à l'origine comme une suite du film d'horreur sur les requins, Bait 3D, qui est devenu un succès de surprise en Chine en 2012 après avoir été vendu au territoire sur une base forfaitaire rapportant 24,7 millions de dollars au cours de ses trois premières semaines de sortie. Le projet a été développé financement de Screen Australia et visa un budget de 25 millions de dollars. Les scénaristes de Bait 3D, Shane Armstrong et Shane Cross, ont redirigé un scénario de suite, mais le projet s'est transformé plus tard en Deepwater, avec Gregson comme réalisateur, avec l'écrivain supplémentaire Terence Mulloy. On s'attendait à ce que ce film vise à nouveau une sortie en Chine ou même un partenaire de coproduction chinois. Des sources Darklight disent qu'elles accélèrent le développement d'une adaptation de science-fiction du roman classique de Joseph Conrad, Heart of Darkness, tout en mettant Deepwater sur la glace en attendant de voir comment la situation de vol en Malaisie se déroule. Deepwater est le deuxième projet de film basé sur l'APAC à faire un pivot par sympathie pour les personnes touchées par le vol MH370. Voilà, à présent vous connaissez un petit peu plus de détails concernant ce projet abandonné, je voulais vraiment en parler parce qu'il n'y a aucune vidéo sur le YouTube Game qui en parle. Voilà, donc évidemment respect envers les familles des victimes de ce vol, voilà, et sans compter la catastrophe, c'est super intéressant d'apprendre un petit peu plus sur ce triste film qui a été abandonné dû à cet accident. Voilà, voilà, moi j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, voilà, juste parler, lire des articles, ça ne me demande pas beaucoup de travail, mais au moins je peux vous apporter beaucoup d'informations. Voilà, je vous mets évidemment les trois articles que j'ai pu lire dans la description si ça vous intéresse. Voilà, en tout cas, Deepwater va finalement voir le jour et ça, c'est incroyable. Ça, vraiment, c'est trop bien. C'était pas évident que ça arrive, mais je veux dire, un projet abandonné de film de requin dû à un avion, voilà, qui se crash, vaut mieux attendre pour le faire plus tard, pour pas qu'il y ait de polémique. Parce que sinon, il y en aurait eu plein et peut-être le film n'aurait pas fonctionné, peut-être le système d'argent qui rentre en jeu par les productions, mais sans compter argent, vaut mieux quand même attendre un petit peu et ensuite faire le film. Donc je pense que René Harleen va faire un bon taf, voilà, s'il possède pas mal d'argent pour pouvoir faire ce film-là. J'espère pas que ça va être un film de requin comme on peut avoir actuellement, voilà, des bons films de requin éclatés. Mais je pense que ça va être un bon blockbuster parce que c'est René Harleen, voilà, j'espère qu'il va nous faire de jolies bonnes animatroniques. S'il nous sort des animatroniques de peur bleue qui sont très similaires, je dirais pas que c'est du déjà vu, mais je dirais que c'est incroyable de voir ça sur grand écran au cinéma. De voir un requin de peur bleue pratiquement, si c'est le cas, en 2024 ou 2025, c'est incroyable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai apporté beaucoup d'informations concernant ce projet abandonné et ce projet qui vivra un jour. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à commenter, à partager, à vous abonner et à activer toutes les notifications en cliquant sur la cloche. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501